Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai valsé les feuilles mortes au ras du sol. L'air glisse contre ma joue gauche et apporte les bruits de l'autre bout du parc pour que je n'en perde rien. Il y a, dans ces sons venus de loin, une mélancolie vaporeuse. Elle s'échappe par mon oreille droite, tendue vers la sortie où pétaradent les voitures en plein bouchon, et s'éloigne lentement jusqu'à atteindre un lieu que je ne peux même pas percevoir. Alors j'ouvre mes paumes afin de recueillir les poussières laissées par le mouvement des gens, qui volaient aussi vite qu'elles le peuvent dans l'atmosphère chaude et lumineuse de ce début d'été. Mes mains se referment doucement, comme pour ne pas écraser ce qu'elles ont pu attraper, et je sens les particules bouillir à l'intérieur, transpercer ma peau et s'infiltrer dans mon sang. Les particules courent et courent à travers mes veines, passent dans les moindres recoins de mon corps immobile, des avant-bras à la poitrine, remontent jusqu'à la tête qui s'étourdit, puis redescendent dans le ventre, le bas-ventre et, enfin, se séparent aux cuisses et se délitent en atteignant la plante des pieds. Ça souffle fort. Pourtant, ça ne fait pas mal. C'est plutôt la caresse frivole de doigts caleux, mais délicats. Tout est dans la manière, il paraît, et la sérénité est là, au milieu des clameurs d'enfants, des pages d'un livre contournent à un rythme régulier. Là, dans la lourdeur même des rayons du soleil, qui agresse l'épiderme et brûle la chevelure, et ce n'est pas grave, non, ce n'est pas grave, car le vent sait apporter son réconfort. Ainsi, je sentais ses effets. Sous-titrage FR